Présente pour les personnes aînées de la Capitale-Nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, Section Québec, est fière de vous présenter. Aînée, on vous écoute. Alors bonjour, c'est encore moi, Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. Alors bonjour Alain. Oui, bonjour. On est très content que tu sois avec nous sur les ondes. Merci de l'inverse. Je suis avec mon superviseur Jacques. C'est que je connais qui travaillent, 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 qui travaillent avec le fait de la haute-ville. Alain, dans ton secteur, parle-moi de la situation des personnes aînées par rapport à l'enjeu du logement. Mon secteur, comme vous le disiez, c'est la haute-ville de Québec. Donc, c'est la secteur Montcalm, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste et Quatre-Blancs. Donc, c'est le secteur sur lequel je travaille avec Joseph, mon collègue. Donc, par rapport au logement, c'est sûr que, bon, tout dépendant si la personne vit dans sa maison ou vit dans un logement, adapté ou non au vieillissement de la population, ou dans une RPA, c'est aussi un autre type de résidence. Les besoins peuvent être différents d'une personne à l'autre, c'est sûr. Par exemple, moi, j'ai une dame, j'ai une dame en particulier, qui demeurait, elle, dans sa maison. Elle, ses besoins, c'était plus par rapport aux réparations intérieures de sa maison, peinture, à l'intérieur aussi, pelouse, toutes ces choses-là, des neiges. Donc, selon le lieu de la personne récide, les besoins peuvent être différents d'une personne à l'autre. Ils sont à l'étagement. Je rencontre beaucoup de personnes, notamment, dans l'étagement, qui n'ont pas nécessairement été construites en fonction des personnes existantes. Donc, moi, j'ai des personnes qui disent, écoute Alain, moi, les chambres de bain, ça, c'est épouvantable. J'ai de la misère à embarquer dans le bain. J'ai mal à un genou, j'ai mal à une jambe. Pour embarquer dans le bain, c'est très difficile pour moi. Également, au niveau des robinets, ça m'a été aussi parlé. Les robinets sont trop bas ou mal positionnés. Donc, pour ajuster l'eau froide, l'eau chaude, c'est très difficile pour eux de faire un ajustement parce que les robinets sont mal situés. Ils ont de la misère à se pencher. Ils ont de la misère à ajuster les robinets au bon degré d'eau. Donc, c'est tout ça que les gens me rapportent parce que ça n'a pas été justement pensé en fonction d'une population vieillissante et quand tu perds un peu de capacité physique, donc, naturellement, ça rentre en ligne de compte tous ces besoins-là. OK. Je t'écoute, Alain. Puis, il y a quelque chose qui me manque. Ils ne peuvent pas déménager non plus parce qu'il n'y a pas d'autres logements? Ben, justement, à cause de la pénurie de logements qu'on vit actuellement, également, c'est le cas pour la Haute-Ville, déménager, ce n'est pas évident. Déjà, le fait de déménager, pour différentes raisons, ce n'est déjà pas évident pour plusieurs personnes. Ça coûte beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de sous aussi parce que pour déménager, ça coûte des sous. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de sous. Et c'est de se trouver aussi un lieu qui correspond à nos besoins aussi. Et le fait de déménager aussi, on perd souvent, on va perdre notre réseau social, notre dépannage, on est habitué d'aller acheter notre pain de lait, notre épicerie ou on va faire l'épicerie et ces choses-là. Si on change de secteur, on perd nos références. C'est vrai. Donc, toutes ces choses-là, ça crée chez la personne un stress. Ça peut créer chez la personne un stress et faire en sorte que la personne qui se sente, avec le temps, devienne malade ou en tout cas, perd de certaines capacités. Ça peut être une des causes, le fait d'un déménagement qui n'était pas prévu et que la personne doit subir à cause d'un déménagement imprévu. OK. Puis, il y a aussi, Alain, est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont comme prisonniers de leur endroit parce que s'ils déménagent, il n'y a plus de logement au même coût? Effectivement, si la personne, ça fait longtemps qu'elle vit dans le même logement, bon, c'est sûr qu'elle va vivre des augmentations annuellement. Je pense que cette année, je pense que c'est 4 %, 4,5 %. Cette année, l'augmentation générale. Oui. C'est sûr que si la dame ou le monsieur déménage dans un autre logement et ça a été renervé, il y a eu beaucoup de travaux, ces choses-là, ça se peut que l'augmentation soit plus forte également. Malheureusement, il y a certains propriétaires qui peuvent abuser la situation, dire, bien là, il y a une personne qui quitte. Moi, je vais améliorer le logement, je vais améliorer peut-être le chauffage, ces choses-là, la chambre de bain, ces choses-là. Et quand la nouvelle personne va arriver, à cause de ces rénovations-là, le coût du logement va être supérieur à ce qu'elle va être supérieur parce qu'à cause des rénovations qui ont été faites. Ah, oui, je comprends. Écoute, puis je vais revenir un peu à ce qu'on… Les gens qui habitent dans les maisons, qui ont des menus travaux à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que pour les menus travaux, ils ne peuvent pas le faire par un de leurs enfants ou un neveu ou une nièce ou à quoi de la parenté. Parce que souvent, les personnes qui nous disent ce qu'ils nous disent souvent, nous autres, on ne veut pas déranger personne. Ça fait qu'ils n'osent pas demander à leurs enfants, ils n'osent pas demander à leur neveu ou à leur nièce ou aux petits-enfants parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ça fait qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils restent privés parce qu'au niveau des organismes communautaires, malheureusement, pour les menus travaux, pour l'instant, ça reste à être développé. Il y a encore un travail à faire là-dessus. Et quand on doit passer par le privé, oui, il y a des ressources au niveau privé qui peuvent répondre aux besoins des gens, comme la pelouse, l'entretien, faire des travaux intérieurs, ces choses-là. Mais on sait que quand on passe par le privé… C'est cher. C'est plus cher. C'est plus cher. Et malheureusement, il y a des gens qui, financièrement, ne peuvent pas passer par le privé parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour payer les travaux. Écoute, pourtant, on a assisté, je pense que c'était avec moi, à l'annonce des menus travaux par la coopérative des services à domicile. tout dernièrement, ça devrait être plus facilitant. Je pense que le problème qu'on vit avec ces menus travaux-là, c'est que ça se fait par… Je pense, entre autres, ça se fait par des bénévoles. Ça peut se faire par des bénévoles ou par des personnes payées aussi. Donc, ce n'est pas évident de trouver des… Au niveau des festivals, ce n'est pas toujours évident que des personnes donnent leur temps pour aller faire des… C'est des choses-là, c'est des personnes. C'est des bénévoles, bon, on sait que… Pour que j'avais une école, ce n'est pas des bénévoles âgées. C'est rarement des bénévoles qui ont 20 ans. Donc, il faut faire des bénévoles sur des frères chargées. Donc, ils ont peut-être moins de temps aussi, moins de… Alain, est-ce que tu parlerais plus près du téléphone? Parce que c'était fameux tantôt, puis là, on dirait que ça devient moins bon. Excusez-moi, OK. Parce que là, il faut t'entendre, tu es trop compétent. Puis moi, je ne peux pas faire une émission pour te remplacer, tu es trop bon. Parce que tu connais ça. Alain Blanchet, il est travailleur de milieu, il est avec le monde, il se promène sur son territoire, il voit les choses. Ce qu'on ne peut pas faire, nous. Parce que lui, c'est pour ça que je tiens absolument à l'entendre. Là, je vais aborder une autre affaire. Est-ce que tu connais des chambreurs? N'as-tu vu sur ton territoire, Alain? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, des gens qui demeurent dans une chambre ou un très, 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 très petit logement. Écoutez, c'est vraiment tout petit. On m'appelle ça plus une chambre. Oui, j'en ai rencontré des gens. C'est souvent des gens qui, financièrement, sont dépourvus aussi. Et c'est souvent aussi des gens qui ont un très faible réseau social. Ils ont très peu d'amis, un ou deux, mais encore là, c'est un petit réseau d'amis. C'est des gens qui sortent très, très peu. Comme ils n'ont pas beaucoup de sous, ils sortent peu. C'est des gens qu'on ne voit pas beaucoup. Quand ils sortent, ils vont au dépanneur à côté de chez eux ou peut-être à la pharmacie, ces choses-là. Mais c'est des gens qu'on ne voit pas. Ils passent leur journée. En tout cas, moi, je suis sûr que c'est connu. Ils passaient leur journée dans leur logement, dans leur chambre. Soit écoutaient la TV, soit écoutaient la radio. Comme ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à sortir non plus. fait que c'est des gens qui sont très isolés puis qu'on rencontre très peu sur la rue. OK. Est-ce que toi, tu as déjà fait affaire avec eux autres? Ils t'ont déjà contacté ou non? Oui, oui. Moi, j'ai déjà rencontré ces personnes-là à l'occasion pour différentes raisons. puis, donc, c'est pour ça que je vous en parle parce que moi, la façon que j'ai pu voir, que j'ai pu constater avec ces gens-là, c'est ça. C'est des gens-là qui sont très démunis financièrement. Puis, c'est pour ça qu'ils vivent en chambre parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un plus grand logement. Ils n'ont pas les argents pour le faire. C'est difficile. Ça doit être une vie assez difficile. C'est une vie difficile, puis c'est que le fait de ne pas sortir, de ne pas avoir de réseau d'amis aussi, de vivre dans cette solitude-là, avec le temps, j'ai constaté que ça vient affecter aussi le moral et le physique aussi. Malheureusement, c'est des gens qui vont souffrir physiquement aussi de différentes maladies. diabète, parce que c'est des gens qui, malheureusement, vont mal se nourrir aussi. Et avec le temps, ils vont développer des maladies, diabète, cholestérol, ces choses-là, parce que malheureusement, ils n'ont pas une bonne qualité de nourriture aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi se permettre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous pour s'acheter des bonnes choses aussi. OK. Il y a un autre point, parce que je n'ai beaucoup à aborder avec toi, les résidences privées qui ferment. Toi, dans ton secteur, tu as eu, il y a quelque temps, la Seigneurie de Salaboré. Oui. Est-ce que les gens se sont tous replacés? Là, je ne pourrais pas vous dire. Parce que moi, j'ai eu des appels de personnes qui avaient quitté la Seigneurie de Salaboré. Je sais que le CIS a fait un beau travail là-dessus pour entendre. Les travailleurs et les travailleuses sociales, ont mis beaucoup de temps, d'énergie à rencontrer ces gens-là, à les aider, à les relocaliser aussi. Donc, moi, les personnes que j'ai parlé avec eux autres, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de stress. Du temps en train. D'être obligés de déménager. Donc, les gens ont vécu beaucoup de stress. Et les gens voulaient m'en parler, voulaient discuter, qu'on échange ensemble là-dessus. Mais, comme je vous le disais, heureusement que les travailleurs sociaux du CIS ont fait un bon travail là-dessus avec ces gens-là pour pouvoir les relocaliser dans d'autres secteurs qui répondent à leurs besoins. Parce que les gens qui sont en RPA, qui sont là, parce qu'ils ont besoin de services. Oui, oui. Ils ont besoin de préposés. Ils ont besoin d'un infirmier, d'une infirmière. Ils ont besoin d'avoir un récréologue, une réacteur pour participer à des activités, ces choses-là. Donc, c'est pour ça, souvent, que les gens vont à RPA parce qu'il y a des services offerts par la résidence. Donc, quand les gens déménagent, pour la plupart des gens, ils ont besoin d'aller dans un lieu où ces services-là sont existants également. Est-ce que tu connais, tu me fais penser à quelque chose, est-ce que tu connais des lieux de récréation, on ne dirait pas de récréation, mais de loisirs pour les aînés spécifiques où ce monde-là peut se rassembler autour d'un jeu de cartes aussi, de ça, où ça fait comme, tu sais, tu comprends, où ça recrée un esprit de collectivité et en même temps, ça leur fait faire des choses. Est-ce qu'il y en a dans votre… Oui. Par exemple, sur la rue Saint-Jean, il y a l'entraide du Faubourg. L'entraide du Faubourg, c'est le mécanisme pour les personnes de 50 ans et plus. Donc, c'est un lieu où les gens vont participer à des, par exemple, à des cafés-rencontes, à des sorties. Ils font des sorties, je pense, une fois par mois. Ils font des activités aussi, toutes sortes d'activités. Les gens vont à cet endroit-là pour participer à des activités. Donc, il y a l'entraide du Faubourg, que je connais bien, qui répond vraiment à des activités pour les personnes de 40 ans et plus. Également, il y a, je pense, ça s'appelle la Maison-Blanche aussi. Si tu m'as dit, moi, elle est bonne. Oui, mon collègue nous parle aussi de Centre Saint-Borne. Le Centre Saint-Borne, où on retrouve aussi des personnes qui font des activités à ces endroits-là. Oui, il y a plusieurs. Il y a aussi des différents organismes supervisés par le… Pas de la FADOC, mais comment on appelle ça? C'est des gens retraités qui sont là pour participer à des jeux de cartes, à des jeux… Les clips de l'âge d'or, excusez-moi, je cherchais, oui, les clips de l'âge d'or. Ah, c'est bien! Qu'on retrouve dans différentes paroisses aussi, dans différents districts, où les gens vont pour des jeux de cartes. ou… Ah, mon collègue, il parle aussi des cercles des fermières aussi. Ben oui! Ben oui, c'est important! Oui, c'est un lieu où les dames ou les messieurs aussi, quelquefois, il y a quelques messieurs aussi qui vont pour participer à des activités aussi. Oui. Ben, c'est tellement important! Oui, c'est des… Je pense que c'est des lieux où les gens peuvent vraiment rencontrer d'autres personnes, échanger, participer à des activités. puis qui n'écoutent pas nécessairement beaucoup de sous aussi. C'est vraiment des lieux où c'est abordable financièrement pour participer à ces activités-là. Mais c'est parce que ça recrée un milieu de vie. Également, oui. Et des gens qui sont tout seuls, ben, qui vont là, ben, leur solitude est moins lourde. Oui, oui, parce qu'être enfermé dans la chambre maison, dans ton logement, 24 heures sur 24, c'est jour sur 7, là. Non, c'est pas normal. C'est pas… On n'est pas fait… C'est pas sain pour la santé. Non, pour nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour ça. Là, on va aborder aussi l'autre question. Le CIUSSS, est-ce qu'ils font le soutien à domicile? L'as-tu vu? Avec des aînés, est-ce que ça va bien, ça, ces affaires-là? Oui, le CIUSSS, oui, avec l'aide des travailleurs, des travailleuses sociaux, même les spécialistes. Il y a aussi des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, bon, des préposés. Je ne connais pas tous, mais il y a beaucoup d'aides qui peuvent venir du CIUSSS pour faire en sorte que la personne demeure le plus longtemps possible dans sa résidence, dans son logement. Donc… Accès sur des soins. Pardon? Accès sur des soins. Oui, accès sur des soins de santé. Aussi, là, il y a des nutritionnistes, aussi, il y a des gens, là, qui peuvent aider, conseiller les gens pour comment bien se nourrir. C'est important, ça, aussi. Bien, bien. Comme l'aménagement des chambes de bain, également. Il y a des ergothérapeutes, je pense, c'est des ergothérapeutes qui vont aller aménager la salle de bain pour que la personne ne tombe pas ou soit plus sécuritaire quand elle embarque dans le bain, ces choses-là, là. OK. Alors, les gens qui veulent avoir ces services-là, ils passent par le 8 à 1, Alain? Le 8 à 1, option 2. Option 2. Oui, pour passer. Le 8 à 1, option 1, bien, c'est pour parler avec une infirmière, un infirmier. Le 8 à 1, option 2, c'est pour parler avec un travailleur ou une travailleuse sociale et pour ouvrir son dossier, également, pour… quelqu'un va ouvrir un dossier pour avoir un travailleur social. Et le 8 à 1, option 3, c'est pour avoir un aide médical pour… pour ceux qui n'ont pas de médecins de famille. bon, alors, ça, là, nos auditrices, nos auditeurs, là, marquez ça, à quelque part. 8 à 1, important, c'est un numéro à ne pas oublier, puis il y a différentes options pour pouvoir vous retrouver, autant au niveau de la santé que sociale, que tout ça. Fait que, écrivez ça, là. Ça, c'est des choses que vous devriez mettre, là, aux abords de votre lit ou dans la cuisine ou quoi que ce soit pour que s'il vous arrive un malaise ou vous sentez, là, ça ne va vraiment pas, bien, vous pouvez appeler rapidement. Appelez 9 à 1, aussi, là, si vous n'êtes pas bien, là, restez pas dans cette émotion-là, là, c'est très mauvais pour la santé. Et le 2 à 1, aussi, 2 à 1, Ville de Québec, qui est un bon numéro où les gens devraient savoir, aussi, pour connaître les organismes communautaires, il y a des personnes qui vont répondre aux gens pour, mettons, une personne cherche un organisme communautaire pour répondre à tel besoin, bien, la personne peut composer le 2 à 1, puis voir quelqu'un qui va le renseigner sur quel organisme qui pourrait répondre à ses besoins, là. Bon, bien, regarde, c'est important, là, que tu dises ça, là. Il y en a beaucoup de numéros, là. On a rajouté le 2 à 1, au 8 à 1. Puis, à la fin, on va vous laisser le numéro de téléphone d'Alain Blanchette si vous êtes à la Haute-Ville. Alain est là, là, pour vous, là. Il est très connaissant, puis il peut vous référer, puis vous soutenir, là, dans vos démarches. Alain, moi, j'ai été à même, parce que je suis à la QDR, de voir des aînés qui doivent quitter leur maison après 47 ans ou une quarantaine d'années, qu'il y avait des grosses maisons avec beaucoup de pièces. Il arrive, pouc, leur santé s'affaiblisse, celle de leur conjoint. Est-ce qu'il y a de l'aide pour ces gens-là qui les prennent du début à la fin, parce qu'il y a tellement de choses à faire qui les assistent et accompagnent? Est-ce que tu sais s'il y a des ressources pour ça? Je sais qu'il y a des conseillers, des conseillères en hébergement. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés au niveau de l'hébergement. Et selon les besoins des gens, ils vont les conseiller pour une résidence. c'est des conseillers et des conseillères pour les gens qui désirent aller demeurer dans une résidence pour personne âgée. Mais s'ils ne veulent pas, tout simplement, ils veulent aller en appart, mais ils sont fatigués et c'est lourd se défaire de meubles, changer, tout ça. Il n'y en a pas de ressources qui les prennent en charge pour les assister parce qu'on va voir ça de plus en plus. on est dans une société vieillissante. Pour ce type de ressources, bonjour. Bonjour. Pour ce type de demande-là, c'est plus difficile. Il faut y aller cas par cas parce qu'il n'existe pas un service où il est vraiment dédié à faire de la recherche de logement pour répondre aux besoins des personnes, soit parce qu'ils ne sont plus capables de rester dans leur lieu de résidence et qu'ils veulent aller à ce moment-là se trouver à un autre endroit pour habiter. C'est plus difficile. C'est certain qu'un travailleur de milieu peut peut-être aider, mais ce n'est pas le travailleur de milieu qui va faire en sorte qu'on va faire de la recherche de logement. Ce n'est pas vraiment de la recherche de logement, c'est liquidation de ce qu'ils ont en trop, tout ce qu'on fait quand on quitte à quelque part. c'est ça qui est dur. Moi, je suis confrontée avec une femme aînée et elle est rendue à plat. Elle ne trouve pas d'aide nulle part. Oui. Ça, c'est un phénomène maintenant qu'on va retrouver plus souvent qui est aussi avec la pandémie a changé beaucoup de façons de faire. Avant, tu avais des affaires que tu voulais te débarrasser. Tu appelais Saint-Vincent-de-Paul, Comptoir-Emmaüs qui se présentaient, partaient avec tous les systèmes que tu ne voulais pas avoir. Maintenant, ils vont se déplacer. Mais si le matériel n'est pas en bon état, ils vont le laisser là. Alors, la personne est obligée de regarder comment se déménager. Il y a la ville de Québec qui va peut-être aider dans les monstres où ils vont venir vous mettre les affaires sur le pratoir et ils vont venir les chercher. Il faut prendre rendez-vous à ce moment-là, céduler quand ils vont venir. Il y a des choses, mais il y a la coopérative du 4 diamants qui pourra peut-être aider à trouver des émanageurs ou des choses. Il y a un organisme à vanier qui peut aider à venir faire des boîtes pour la personne emballée. Mais il n'y a pas un organisme qui va prendre tout en charge. OK, là, je comprends. Il faut faire des défenses individuelles sur chacune des choses. Bien là, moi, je pense que la QDR, on va faire une demande précise, spécifique. Je ne sais pas à quelles instances, mais de plus en plus avec le vieillissement de la population, on va voir ces situations-là. Puis les gens n'ont pas assez d'aide. parce qu'il faut faire plusieurs démarches, comme Jacques disait, pour faire plusieurs démarches pour trouver, pour résoudre l'ensemble des difficultés que la personne peut rencontrer. Oui, c'est énorme. En tout cas, ça pourrait être un projet intéressant parce que j'ai remarqué ça. Moi, j'assiste une de ces personnes-là puis c'est dramatique. C'est difficile. Quand tu n'as pas de famille, tu n'as pas personne, tu es obligé de tout faire puis tu ne sais pas où, ça devient assez lourd. Puis il y a une difficulté aussi que moi, c'est Éric. Oui, Éric. Bonjour à tous. Que je vois de plus en plus pour revenir sur les services offerts par les CLSC et CIUSSS. Ce que je remarque, c'est qu'il arrive parfois que des personnes aînées se font hospitaliser pour X raisons et à ce moment-là, le médecin va s'occuper de trouver les services à la personne qui vont être offerts par le CIUSSS ou le CLSC, mais ces services-là sont temporaires. Alors, quand ces services-là sont terminés, la personne, elle, si elle a toujours besoin d'avoir des services, il faut qu'elle les pète sa poche. Souvent, c'est des personnes qui ont des faibles avis qui ne sont pas capables d'avoir une continuité dans ces services-là. Tu as raison? Là, elle, elle se trouve à ce moment-là vraiment mal prise. Ça aussi, c'est une des réalités qui arrive de nos jours. Je le sais. Je vous dis, on touche à des besoins croissants avec le vieillissement. On va être obligés de se laisser. Je vous remercie énormément parce que c'est tous des grands besoins qu'on est en train de déterminer et toutes les choses qui sont faites. Alors, merci Alain, merci Jacques et puis, merci Eric et puis, je suis sûre que Joseph aussi a pu aider. Alors, bonne journée à vous. Merci. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées AQDR, Section Québec, est fière de vous avoir présenté Aîné, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-quebec.org ou encore téléphoner au 418-524-0437 poste 0.